Ce n'est pas fini, restez ici. Pour conclure, c'est de donner un bon concert hommage à Alexandre Scrabine. Vous allez entendre peut-être l'oeuvre la plus connue de Scrabine. C'est une pièce pour piano, parce qu'il faut savoir que Scrabine est essentiellement composée pour le piano. Il a écrit une mélodie pour voyer le piano et quelques oeuvres symphoniques dans un concerto. Et bon, il s'est consacré toute sa vie au piano. Et vous allez entendre la calmeuse douzième étude Opus VIII, en rae dièse, qui est là, pathétique. C'est une oeuvre extrêmement connue qui a été jouée par les plus grands vertueuses, souvent en puces, parce qu'elle est très impressionnante. Elle est techniquement très difficile. Mais là, vous allez entendre une version particulière, parce que Scrabine a réécrit cette étude. Et l'initiateur de ce projet, donc Rémi Bollardel, a décidé de jouer ces deux versions. Aujourd'hui, il va jouer la deuxième version, et demain, il va jouer la version plus connue. D'ailleurs, je vous invite tous demain, à 17h, au même endroit, à venir écouter la suite de ce concert. Vous aurez des oeuvres plus tardies de Scrabine. Donc, j'espère que ce concert vous a plu, et je vous demande d'accueillir chaleureusement Rémi Bollardel, celui qui a écrit l'idée de ce projet, dans l'étude en V dièse mineur, seconde version de Scrabine. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ... 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